L'homme idéal, cannibale, nous attise et nous étonne, l'animal en cavale, vers sa dernière mise à jour d'étoiles et de lumières. Joue à Colomaillard, à se farder de voile, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que tu prétends ? Les bras croisés sur ta croix, frigides, tu es fort, je connais trop l'espèce humaine, t'en es un beau spécimen même. Ta nature t'entraîne à calibrer tes remords, à déraper sur les bords, dans la glaise, mal à l'aise, nos racines, tous nos efforment les nerfs délibèrent, pour une nouvelle mise au jour d'étoiles ou de poussières. Nous, forats paillards, charriés par la cabale, pourquoi ? Qu'est-ce qui nous attend ? Dis-moi, qu'est-ce que tu nous vends ? Ma foi bafouée sous tes pas, rigide, tu es fort, mais une fois dehors, tu deviendras toi aussi la proie de l'ange de la mort. La phrase de la femme vient d'un autre espace-temps, rafraîchir la mémoire de ceux qui se disent forts et qui ne sont rien qu'en vend le souffle. Si fort, voilà l'envers du miroir, happé par la réalité, tu es réel, là plus de mystère caché, juste un mot, l'ombre de toi-même, sous la lune noire, tel un fantôme recommençant les pas pour mieux sortir du miroir. L'envers de toi est le mort en toi, tu porteras le fardeau de l'assassin de son ombre. Je connais trop l'espèce humaine, t'en es un beau spécimen, et même ta nature t'entraîne à te pencher sur ton sort en conjurant la mort et le règne animal. C'est mon foi que tu mords, capitaine cannibale. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends, animal cannibale, candide à bas bord ? Et toi, qu'est-ce que tu prétends, animal cannibale, sordide carnivore, en conjurant la mort et le règne animal ? Ma foi, que tu dévores, capitaine cannibale. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que tu défends ? Les bras croisés sur ta croix, avis de tuer fort. Si tu suis bien l'espèce humaine, et si tu viens, je t'emmène, même si ta nature t'entraîne à pleurnicher sur ton sort, en décimant à mort la vie que tu emballes. C'est toi que tu dévores, sinistre cannibale, ainsi tu finis dans la spirale de tes remords. Juste les mots qui sont venus comme ça, sûrement un message de ceux qui sont parmi nous les anges de la raison et de la vérité. Sans aucun doute, Dieu est amour. Et entre ceux qui ont le cœur pur, qui rêvent d'être aimés de tous, cela se vit en réel. Alors oui, je vais voir le monde avec les yeux de l'amour. Et tu n'auras plus, pauvre mortel. Fallait réfléchir avant de te prendre pour un immortel. Ça vient sans dire que la folie n'est pas une excuse. La prison que tu as créée est fermée à jamais dans ta tête. Pour te sortir de là, exulte le mensonge. Libère-toi de ta luxure, car tu es déjà condamné. Que feras-tu lorsque le fantôme du temps, qui viendra te montrer, quelle sera ta fin ? N'oublie pas qu'il y a des êtres choisis pour vivre une belle vie. Et toi, tu n'en fais plus partie. Alors, fallait réfléchir aux conséquences. Apprends un métier. Rencontre celle que ton cœur aime. Aime répréciproquement, sans attendre en retour. Use de la douceur des mots qui apportent la délivrance de l'âme pour ceux qui ont des sentiments nobles. Et avance sur le chemin. Puisque toi, tu es condamné à l'enfer mental. Tous ces fantômes prêts à en découdre avec toi. Toi qui a ôté leur vie ici-bas. Et faire en sorte que cela devienne pour toi. Une spirale dans ton vide absolu.